ta formulation est bizarre c'est comme si t'étais distancié de cette peur je dis ça parce que tu dis pas j'ai peur des défunts tu dis j'ai appris que j'avais peur des défunts comme si tu prenais ton journal et tu voyais un personnage nommé dilemme qui disait elle a peur des défunts et ça en fait mais quelque part ça résonne juste chez toi c'est une formulation qui pour moi personnellement est chelou, qui est bizarre mais en fait ça résonne juste chez toi parce que ça te permet de prendre de la distance effectivement ça te permet de pleinement contempler ton rapport au spirituel, ton rapport à la mort et ton rapport à tes propres capacités médiumniques de manière rationnelle et de pouvoir les formuler cette peur d'où elle vient en fait on s'en fout l'essentiel c'est alors qu'est-ce qui est prioritaire pour toi ok c'est qu'est-ce que t'en fais de cette peur cette peur c'est un matériau de base pour te donner pour te renvoyer l'info de manière imagée la peur c'est une matière première l'essentiel c'est pas d'où vient la matière première c'est qu'est-ce que t'en fais toi tu me poses ce côté d'où vient cette matière première parce que ça te permet de pouvoir maximiser tes chances de transformer cette matière première en quelque chose de positif tu réponds à un besoin de je veux aller vers le positif je veux vraiment que ce soit bien pour moi et que c'est pas quelque chose qui va me plomber ça répond à quelque chose ça répond à une expérience à une ou plusieurs expériences passées où tu t'es fait entuber où t'as eu quelque chose t'as vécu quelque chose qui a eu des conséquences négatives pour toi et tu veux pas que ça recommence c'est comme si je te disais t'as découvert tu es la première personne sur Terre à découvrir le pétrole et tu me demandes d'où vient le pétrole quels sont les composés chimiques quels sont les composants de cette matière noire et en te répondant ça te permet à toi de pouvoir dire ok c'est ça l'élément numéro 1 2, 3, 4, 5, 6 et du coup je peux en faire ça, 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 ça et ça ok maintenant que je sais que ta question est bien fondée parce que parfois il y a des questions qui ne sont pas fondées ok à quoi te sert cette peur ? ok c'est pas une peur c'est une jouissance derrière ça résonne excitation d'être au contact d'un nouveau monde excitation d'être en contact avec des gens qui ont un autre point de vue que toi donc le côté peur des défunts si quelqu'un ok si t'as peur des défunts ça veut dire que tu peux que tu peux contacter des défunts que tu as des perceptions pour que tu as ton troisième oeil ouvert qui te permet de percevoir les défunts à travers un ou plusieurs des cinq sens qu'on a pourquoi t'as amené cette capacité médiumnique dans ton expérience pour pouvoir toi rentrer en contact avec des gens qui ont un point de vue unique sur toi-même sur la matière sur ton expérience parce que les défunts étant sur un plan dimensionnel autre qui n'est plus incarné ils ont déjà beaucoup plus de clarté d'esprit et c'est une je coupe mais c'est une manière pour toi de te rapprocher du père ouais c'est ça c'est une manière pour toi de te rapprocher du père c'est à dire père pas dans le sens mon papa mais père dans le sens ma manière à moi d'aller à l'extérieur donc connecter les les défunts ça te permet de reprendre ton pouvoir d'agir dans le monde d'une manière beaucoup plus sensible d'une manière beaucoup plus subtile spirituelle parce que là les actions ne se font pas en ayant des gestes ne se font pas ces actions ne se font pas en ayant des décisions dans une entreprise où tu serais mais ce fait juste par l'énergie juste par l'intention donc t'es en train de découvrir ta propre puissance et c'est ça qui te cette peur en fait ce qui résonne peur c'est plutôt ta puissance comme t'as peur de ta puissance t'as du mal à aller explorer ta relation avec avec les morts avec les défunts et donc t'as du mal à aller t'explorer ta médiumnité ta clairvoyance ouais on est sur ça je crois que j'ai tout dit en fait je suis en train de voir lire mais il y a autre chose pour elle non c'est bon pour le groupe qu'est-ce que ça sous-tend une action valable qui va avoir du poids et qui va changer ma vie ne se fait pas forcément dans la matière ça peut être un mot ça peut être une pensée ça peut être une intention dénuée de toute pensée et ça c'est très important de le savoir parce que en sachant réellement ce à quoi on est connecté dans l'invisible dans le spirituel et donc à ce feu spirituel et en juste en levant le petit doigt donc en faisant peut-être une action dans la matière qui n'a l'air de rien qui a l'air anodine ça va peut-être tout changer ça va créer des changements énormes ça va être le j'ai une image qui me vient c'est comme dans l'âge de glace lorsque Scratch ou l'âge de glace 2 je ne me souviens plus il y a un glacier il y a la noix qui est bloquée dans la fissure de glacier et il la retire et tout le glacier s'effondre et en fait c'est ce genre de petites actions toi tu retires la noix et ça crée un mouvement énorme qui qui remodèle le monde qui remodèle ton monde ta réalité et ta place dans cette réalité donc en fait tu es en train de te questionner sur ta place dans la société et c'est aussi le cas de tout le monde donc ce côté ok est-ce que je peux vraiment juste en déplaçant en faisant en faisant une action qui a l'air de rien est-ce que je peux vraiment tout changer est-ce que ça va vraiment tout changer en fait ouais c'est ce côté est-ce que mon intention peut être mise en forme à travers des actions simples pures qui ne sont pas compliquées je sais pas si je suis clair mais voilà ce que ça résonne belle soirée à toi salut je sais pas si je suis clair je sais pas si je suis clair